Musique Hello, hello, j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo Mais en même temps je suis un peu stressée Oui, on me l'a réclamé et puis j'en ai envie Le printemps est là, nous allons Trier aujourd'hui, faire du tri Et Vous retrouverez tous les articles que je mets de côté Sur mon Vinted d'ici le week-end Ne vous précipitez pas ce soir Je n'aurai pas le temps de faire Des photos là, mais je pense faire ça En tout cas souvent je mets Tout ça sur Vinted le samedi ou le dimanche Et je vous préviens toujours sur Instagram En tout cas aujourd'hui on va essayer de vider un petit peu mes placards Alors je ne sais pas si je vais être dans un optique De bien 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 trier Mais je vais essayer de dégager Quelques petites choses dans mes tiroirs Essayer de faire un peu de la place J'avoue que C'est dur C'est dur, mais vous avez été nombreuses à me dire que c'était abusé Ma collection, après Je n'ai pas ressenti ça comme des jugements Je sais que j'ai une trop grosse collection Moi-même j'ai dit que j'allais faire un peu de tri et tout Et là je sens que j'ai un peu de temps Et que j'en ai l'envie Donc pourquoi pas, pourquoi pas N'hésitez pas à me dire si cette vidéo déjà vous plaît Si vous aimez bien ce genre de petite vidéo tri Ce n'est plus dans la tendance actuelle de Youtube Mais je le fais parce que vous me l'avez demandé Et puis parce que j'en ai envie aussi On continue sur les vibes qui me font plaisir sur Youtube Et je sais qu'aujourd'hui sur Youtube C'est les titres qui choquent Et les vidéos un petit peu comme ça qui intéressent Mais bon pour l'instant je n'ai pas envie de faire ça Donc on verra, on verra en tout cas Ça va être dur ce tri Et je vais partager ça avec vous Essayer de mettre des petites choses de côté Si vous voulez voir en tout cas tout l'aménagement de cette partie là Je vous renvoie vers ma dernière vidéo rangement make-up Et puis là vraiment on va se poser pour trier Et puis je vous montrerai peut-être quelques pièces à la fin Si je ne vous les ai pas montrées dans la vidéo Pour voir un petit peu tout ce que j'ai réussi à mettre de côté Je vais sortir ma boîte Où je mets tous mes trucs à vendre Et puis voilà, allez let's go Alors tout en haut Honnêtement est-ce que là je vais trier des choses Bah c'est des petits parfums, des petites choses comme ça Donc là non non je garde ça comme ça Ça va, ça va pour l'instant ça ne me gêne pas Dans mon tiroir là Est-ce que je trie des choses ? C'est mon tiroir to face Donc je pense que ça ne va pas être possible Là je vais résister Je n'ai rien à trier Sinon je l'aurais déjà fait je pense Donc là on va être respectueuse de mes tiroirs préférés Là aussi il n'y a rien à trier pour l'instant Alors ici il y a toutes mes palettes Houda Je pense que je vais Je les aime bien celles-ci mais je ne m'en servirai pas Ouais elles sont sympas mais bon Celle-ci je vais les trier Celle-ci je n'ai pas assez testé pour les dégager Celle-ci j'hésite J'hésite parce que ce n'est pas mes préférées de Natacha Donc je pense que je vais les dégager aussi Ce sont deux un peu plus grandes Les petites, les mini rétro Les mini comme ça Les mini elles sont comme ceci Celles-ci sont un petit peu plus grandes Et je vous avoue que je ne les utilise pas Parce qu'après j'utilise les grandes Donc là c'est la Anaya et la Eyeshadow Palette 5 Ouais je pense que celle-ci Pareil ça va aller sur mon Vinted Celle-ci je vais la garder Celle-ci je vais la mettre sur mon... Oh celle-ci est-ce que je la garde vraiment ? Ouais celle-ci je la garde Mais celle-ci les Colourpop Je les aime bien Mais ce n'est pas non plus gros coup de cœur J'ai déjà hésité à les mettre sur Vinted Donc maintenant je vais les mettre Ah là 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 C'est vraiment pas facile C'est un coin que j'aime beaucoup Celle-là la marque Jacob Ce n'est pas possible que je l'enlève Ça Ah je l'hésite parce que ce n'est pas mon préféré de tous les temps C'est quelle teinte déjà celui-ci là de... C'est la teinte 01 Ça je vais donner Ça il faudrait que je teste ce tétier Parce que là c'est un peu foncé pour moi La poudre de chez Siglam Elle n'est pas trop mal Donc je vais voir si je la garde ou pas Ça je sais que j'avais beaucoup aimé à une époque Mais bon là ça fait quand même super... Elle est toute neuve C'est encore emballé et tout Mais je ne sais pas si je la réutiliserai ou pas Je pense que ça je vais le vendre Il est tout neuf Attention je ne me rappelle même plus que j'avais celui-ci Tiens Ah ouais mais elle est beaucoup beaucoup trop foncée quoi Ah ouais 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 je ne me rappelais plus mais non ça c'est trop foncé Donc ça on va même bronzer Je ne pense pas qu'il m'ira Vraiment ça m'étonnerait C'est la teinte 4C1 Donc je ne sais pas si vous verrez Il est beaucoup trop foncé pour moi C'est pas possible En plus il n'y a pas de flacon pompe C'est vraiment pas pratique Non mais ça c'est trop foncé Donc ça on vend Là j'ai deux fois le même quasi Sauf qu'il y en a Je crois que si je me souviens bien Il a un effet un peu plus mat Et l'autre un effet un peu plus lumineux Je ne sais plus lequel me va au niveau de la carnation Donc ça pour l'instant je vais les garder Et je vais les retester prochainement Ça c'est mon favori de tous les temps Je viens de le racheter C'est pour mettre dans mon bac En stock Comme ça je sais que je l'ai Cette poudre là je ne l'ai jamais testée je crois Skin food J'ai beaucoup trop de poudre aussi Ça ça ne va pas du tout Il va falloir que je fasse un tri de poudre là Parce que Poudre libre éclat du teint Non mais ça c'est tout neuf Ça va dégager Celle-ci poudre définition De chez couleur caramel Tiens ça c'est du bio Ça je ne sais pas trop ce que je vais en faire Est-ce que je teste ou pas Alors il y a écrit teinte universelle Donc je vais la garder pour l'instant Mes anti-cerne je vais les mettre à côté Cet anti-cerne là Elle est girl Je n'ai pas été conquise dans mes souvenirs Donc ça je vais l'enlever Alors cette poudre là Beaux green Je vous avoue que Je ne l'ai jamais utilisée Donc ça pareil je vais mettre de côté Ce petit produit là un peu comme une base nacrée Pour le visage Pareil je vais l'enlever J'ai pas mal trié dans ce tiroir là Déjà donc c'est plutôt sympa Maintenant c'est vrai que les blushs Il va falloir aussi trier Parce que c'est là où j'ai le plus de produits Alors alors Oh là là ça va être trop dur D'ailleurs je pourrais Il y a des blushs qui traînent derrière Oh là là Qu'est-ce que je vais pouvoir enlever là-dedans C'est pas possible Ces produits là De chez couleur caramel Je vais peut-être les mettre dans une palette Sinon je vais les vendre Mais parce que là Les laisser comme ça Je ne vais jamais les utiliser Donc je vais voir si je peux les mettre dans une palette Ou pas Bon clairement Mes charlotte Tilbury qui sont là C'est pas possible Je les aime trop Il y a du color pop Qu'est-ce que je pourrais enlever Honnêtement c'est trop dur Là il y a du guerlin etc Je les garde Peut-être Kiko Peut-être chez Kiko Parce que c'est vrai que chez Kiko Il y a beaucoup qui se ressemblent parfois Oh là là Qu'est-ce que je vais pouvoir enlever Ah bah tiens je ne me rappelais même pas Que j'avais celle-ci Mais ça c'est une poudre Ça n'a rien à voir à faire ici Ça ça va plutôt là-haut Et ça peut-être qu'il faut que je la teste rapidement Pour pouvoir sinon m'en débarrasser De cette Kiko là Et après il me restait deux là De chez Kiko Je n'en ai pas beaucoup Attends chez Kiko J'en ai quatre Il est beau celui-là Très bien de les faire un peu plus fins Les Kiko là Parce qu'ils prennent de la plage je trouve Est-ce que ça ça rentre ensemble non ? Ça n'a pas l'air de rentrer ensemble Bon c'est trop dur de trier dans celui-ci Vraiment j'y arrive pas Donc pour l'instant je vais laisser comme ça J'en ai enlevé zéro Et j'arrive pas à enlever Donc je vais passer au teint Au reste du teint Donc les bronzers et les enlumineurs Est-ce que je vais y arriver dans celui-ci ? Donc là il y a un bronzer Kiko Il y a un bronzer Milani Qui est caché au fond Ah ouais celui-là il est vraiment très très beau Après il se les ressorte J'en ai tellement qu'après voilà Le Hula Le Hula Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Est-ce que celui-ci m'avait connu ? Ouais il était bien Oh là là c'est trop dur Le Nars j'aime beaucoup Celui-ci Celui-ci je vais le donner Parce que je m'en sers jamais en fait Je vais garder celui-ci Parce qu'il a des reflets Que j'ai pas beaucoup dans ma collection Qu'est-ce que je vais pouvoir enlever ? Là c'est trop dur Tout ce qui est enlumineur et tout C'est trop dur Celui-ci est magnifique là De chez Givenchy J'aime trop Je vous avoue que ce petit dio Je vous avoue que ce petit dio là De chez Natasha Denana Je l'aime pas trop J'hésite à le vendre Mais en fait je me dis Je vais peut-être le réutiliser Quand il va faire très très beau Et puis sinon je le vendrai après Là j'ai des poudres Des poudres Des poudres Là j'en ai une Ça c'est plus une poudre blush d'ailleurs Je vais peut-être la mettre dans les blushs Elle ne rentre pas si Hop Celle-ci Est-ce que c'est pas une poudre pour le teint ? Ceux-là je vais les enlever de Félicien Formula Là même si celle-ci elle est un peu cassée Donc je sais pas si ça vaut la peine De l'enlever Ou ça je vais la garder Parce que bon je vais la finir Mais celle-ci je vais la revendre Est-ce que celui-ci peut pas être mis aussi dans une palette Ce petit enlumineur là ? Il y a peut-être moyen de le mettre dans une petite palette ça ? Ouais c'est un petit enlumineur Mat De la marque Mat je crois Et c'est 100% naturel Il s'appelle rayon de soleil Donc ça je vais le mettre dans une palette Celui-ci de la marque Nubian Ah ouais c'est un peu foncé celui-ci Ouais c'est Non ça j'ai pas gardé Celui-ci il est trop 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 foncé comme bronzer Il est bronze en fait Donc non ça va pas du tout celui-ci Petit highlighter un peu mousse là De chez Awa Studio Je m'en sers plus Donc je pense que je vais les virer aussi Ils sont très très beaux Mais je sais pas si Ah ouais vous les voyez là Quand je vois les reflets je me dis Ah quand même ce serait dommage Je vais réessayer peut-être de les tester ceux-là C'est dur c'est dur c'est dur Je vois qu'au fond il y a du Kiko Que j'arrive même pas à accéder J'ai deux Un highlighter comme ça Ils sont beaux En plus c'est pas du doux les mêmes Ah là là ça c'est pas dur On va pouvoir passer au dernier tiroir d'ici Ouh ça va être dur aussi ici On a tout ce qui est grand format en fait De petites palettes Oh là 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 Est-ce que je vais réussir à virer des choses là Ça me paraît compliqué Cette petite palette de chez Lancome Glow for Heat Je vais l'enlever Elle a des très beaux reflets Mais bon Je m'en sers jamais C'est dommage parce qu'elle est très jolie Je vais l'enlever celle-ci On va être raisonnable Je peux pas enlever mes poudres Guerlain C'est impossible Celle-ci je l'aime bien de chez W7 Oh là là ça va être dur Là il y a du Colourpop C'est pas possible que j'enlève ça Et là celui-là je rentre même pas là Ça peut-être que ça je peux l'enlever L'atelier du sourcil là Un petit kit pour les sourcils Je vais pas J'ai jamais Oh là Jamais utilisé Et je l'utiliserai jamais je pense Il y a le petit kit avec tous les accessoires Et sur le côté vous avez les teintes D'ailleurs les teintes elles ne vont pas du tout pour moi Donc ça c'est trop taupe Mais il est bien fait le petit kit Il y a même le petit mascara à sourcils et tout Donc il est vraiment bien Mais ça non je l'ai pas gardé Ce produit là je l'ai en deux teintes Mais je l'ai jamais utilisé Et puis je pense que je m'en servirai jamais C'est pas mon kiff C'est de chez L'Oréal Donc ça pareil je les enlève Ces palettes là Pareil je les enlève C'est des jolies palettes Mais je m'en serve pas beaucoup Et puis quand je m'en suis servi Bah j'ai pas été plus contise que ça Donc les voici Il y a une palette avec des blushs Et une autre avec des bronzers Celle-ci de Anastasia C'est ma favorite Mais c'est vrai que la version plus foncée Elle ne me plaît pas trop Donc je pense que je vais la vendre Celle-ci là C'est la version off to Costa Rica Et elle est très peu utilisée Elle est jolie hein Mais elle est pas forcément adaptée à ma carnation Donc ça je vais l'enlever Sinon le reste je vais garder Dans ce tiroir là Je vais enlever ces deux palettes là Dans les mineurs De chez Essence Et celle-ci de chez Colourpop Donc là voici Allez j'y arrive Je vais réussir à trier des choses On va passer au rouge à lèvres Là j'ai tout étalé là Tout ce que je vais mettre Pour en vente et tout Donc bon Les rouges à lèvres Ça va être aussi une histoire Donc c'est compliqué chez moi de trier Mais bon Alors il y a tous mes macs et tout Donc je sais pas si je vais pouvoir les trier ceux-là Il y en a C'est impossible de les enlever Bon il y a quatre De chez Colourpop Mais je sais que Ça j'ai déjà fait un tri la dernière fois Donc je vais pas tout tout emmener mes Colourpop Oh là là Les rouges à lèvres Ça va être trop trop dur de trier J'ai beaucoup beaucoup de gloss De chez Beauty Bay Tout cela J'ai aussi beaucoup de rouges à lèvres De chez Beauty Bay Donc je vais voir ce que je fais Oh là 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 J'arrive pas à trier les rouges à lèvres J'arrive pas à en enlever Même les gloss J'y arrive pas Je les aime beaucoup Les gloss Du Tibet Ils sont très sympas Après c'est vrai que j'ai beaucoup de couleurs Donc Oh là là Bon là pour l'instant J'ai pas envie de trier Pas ceux là En tout cas J'arrive pas Est-ce que je vais trier quelques rouges à lèvres quand même Celui-ci de NYX Je vais l'enlever Parce que c'est un mat Et je sais qu'il déshydrate à mort les lèvres Qu'est-ce que je vais pouvoir enlever Là j'ai pas mal d'ultra mat de chez Catrice Est-ce que je les enlève Parce que je vais jamais m'en servir de ceux là Peut-être les Catrice Je vais tous les enlever Est-ce que je vais être raisonnable Et enlever tous les Catrice Ah je vais peut-être garder celui-ci là Qui est chromé Là il y a un Catrice comme ça Qui est chromé Qui est magnifique Ça c'est Ella Qui me l'avait offert Donc celui-là je vais le garder Parce que j'aime trop celui-là Mais tous les autres Catrice Je me rends compte que je les aimais jamais Il y en a plein que j'ai dû acheter en plus Tiens celui-là Ah celui-là il a des petits sous-tons Celui-là il est rouge Avec des petites nacres Peut-être que je vais le garder aussi J'en ai un deuxième chromé Donc celui-là je vais peut-être le garder aussi Qui a des nacres aussi Des reflets Il est très beau Dans les rouges à lèvres J'ai quand même trié Cinq de chez Catrice Donc c'est pas mal du tout J'en ai gardé que quatre Je vais y arriver Je vais enlever aussi Le petit Que ma copine Lily M'a offert Il est trop beau Il est magnifique C'est de chez Colourpop C'est le rouge à lèvres Glossy Lip Stain Mais en fait Il m'avait vraiment Beaucoup trop asséché les lèvres Il est très beau Il sort rien de spécial Mais il m'avait Totalement Desséché les lèvres Donc je vais quand même Le retester En utilisant un pinceau Comme la dernière fois Et puis sinon Je vais le vendre Et un petit Glitter Gold Chez NYX Pareil qui est complètement neuf Que je vais enlever Et puis ma foi Déjà c'est déjà bien Pour les rouges à lèvres Les parfums juste en dessous Je vais pas les trier Parce que ça c'est ma collection Et je les utilise très régulièrement Et tout en bas La collection Too Faced Pareil je vais pas enlever Parce que c'est mon collectionneuse Pour l'instant J'ai pas envie de m'en débarrasser Et on va passer aux palettes Qui sont juste ici Nous voici dans le tiroir des palettes Et ça va être dur aussi Ça va être dur Parce que j'ai déjà fait le tri Il y a pas longtemps J'avoue qu'il y a des palettes Que j'ai pas beaucoup utilisées Ces derniers temps C'est impossible de toutes utiliser D'ailleurs Est-ce que celle-ci Je la garde chez Technique Parce que c'est vraiment Une très très jolie palette Dans les tourneurs Rosé Nude Elle est très très belle La pigmentation Il y a vraiment pas mal Mais J'ai pas mal de palettes Quand même Les make-up révolution Mais c'est trop dur Celle-ci Il y avait des fards Qui m'avaient beaucoup plu Là dans celle-ci De make-up révolution Qui est un petit peu Dans les teintes violées Des teintes froides Oh ça va être dur encore Ces trois là Je pense que je vais les garder Et celle-ci Je vais toutes les vendre Parce qu'en fait Elles sont vraiment sympas Mais Moi j'ai pas le coup de coeur Je sais qu'il y en a Beaucoup 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 Qui les adorent Les Les flawless Comme ça Forever flawless De chez Make-up révolution Mais moi Je sais pas Je suis pas conquise Plus que ça quoi Ouais Je suis pas conquise Du coup Je vais pas les garder Et je vais garder Plutôt celle-ci Parce que celle-ci Elle me plaise Pas mal du coup Allez On va être raisonnable Celle-ci Celle-ci De chez Technique Je vais la garder Pour l'instant Non allez Celle-là J'ai déjà Les Les houdas Et tout Donc je vais m'en débarrasser Je m'en suis pas servie En plus depuis très longtemps Celle-ci Je l'aime beaucoup De chez Urban Decay Là comme ça En plus Urban Decay Elle est un peu En voie de disparition C'est la Ultimate Matte C'est vraiment que des mattes C'est que des basiques Mais je m'en suis pas mal servi Mais là ça fait longtemps Qu'on s'est pas servi Donc pareil Je vais l'enlever Bon j'ai la Stone Comme ça d'Urban Decay Celle-ci en revanche Je la garde Je l'aime beaucoup Celle-ci aussi Celle-ci aussi de make-up Révolution Je vais l'enlever Là la Sophie X Révolution Je m'en suis servie Et j'ai pas été plus conquiste Que ça Et je vais vraiment garder Les deux autres là Qui me plaisaient Avec la Celle dans les tons verts Pour chez Natasha Denona Chez Huda Etc Chez les marques Voilà je préfère Comme ça Je vais pas l'enlever Celle-ci de chez Essence J'avais été Je l'avais vraiment adorée Celle-ci Elle était très 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 jolie Donc Waouh Il n'y a que des lumineux Et des mattes tout en haut Là comme ça Elle est trop trop jolie Ça je vais la garder Je l'aime beaucoup celle-ci Du coup bah Ça remplacera celle que j'ai mis De technique en vente Voilà pour ce tiroir là Et puis il y a le deuxième Juste en dessous Dans les sprays fixateurs Je vais pas en vendre Parce que j'en ai pas beaucoup déjà Il faut que Je suis en voie de les Utiliser Et de les finir Donc je vais pas les vendre Les palettes De chez Juvia Stace là Elles m'ont pas plus convaincue que ça Mais bon Pour l'instant Je les garde Celle-ci Je vais la monter Je vais la descendre Pour pouvoir l'utiliser Bon c'est pas aujourd'hui Que je vais vider mes tiroirs Mais bon Il y a du tri tout doucement Ceux-là Je vais pas la vendre Mais je vais la mettre Dans ma salle de bain Pour pouvoir l'utiliser Tout comme cette palette là De chez Dior Que j'aime beaucoup Donc je vais l'utiliser Parce que ça fait longtemps Que je les ai pas sorties Celle-ci Je vais la mettre à vendre Parce que c'est un beau trio De chez Catrice Que j'aime beaucoup Mais ça prend beaucoup 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 Trop de place Et j'ai beaucoup de choses En enlumineur Qui vont pouvoir Remplacer ceci Et après ma foi Ce sera tout Je crois que là On a fait quand même le tour Il manque des palettes Qui sont encore Dans mes stocks À essayer Mais sinon là Je pense que déjà C'est déjà ça C'est déjà bien Bon voilà Tout est là J'ai pas J'ai quand même bien Empoutrillé Dites moi tout ça En commentaire Likez cette vidéo Si vous trouvez Que j'ai fait un effort Ouais Je suis quand même assez contente J'ai quand même viré Pas mal de choses J'ai pas encore assez bien trié Je trouve Tout ce qui est blush Et bronzer Et tout Parce que c'est vraiment Mon péché mignon Mes palettes J'ai pas mal trié Parce que maintenant Je sais ce que je veux garder Absolument Et ce que j'aime utiliser Donc voilà Il y en a quelques-unes en bas Que je vais aller fruiner Parce que j'en mets à côté De ma salle de bain Pour pouvoir faire une rotation Et bah Je vais aller regarder aussi Ce que je vais garder ou pas Mais en tout cas Le plus gros est là Donc je suis très 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 contente De moi Allez on m'applaudit Bon bah écoutez Maintenant que j'ai fait un grand tri Je me sens mieux Certes j'ai pas vidé encore ma pièce Mais petit à petit L'oiseau fait son lit Donc je vais peut-être y arriver Tout doucement Certes je suis une grande collectionneuse J'adore tester J'adore les produits pour le temps Donc c'est vrai que c'est C'est compliqué Mais je vais faire plein de roses Avec tout ça Je vais faire des tout petits prix Sur Vinted etc Et bon bah Ça va être trop cool Donc n'hésitez pas A me rejoindre sur Instagram Et sur Vinted Parce que je mets souvent D'abord sur Instagram Et après sur Vinted Comme ça sur Vinted On fait des petits lots etc Et on passe aussi d'abord Par Paypal Et après sur Vinted Parce que c'est un petit peu Plus pratique pour moi Donc Sur ce On va On va se rejoindre là-bas Si ça vous dit Et dans les commentaires Pour me dire ce que vous en pensez Et puis Je vais faire des petites photos Pour des concours sur Insta Je vais Je vais me poser là 5 minutes Pour faire ça Donc je suis trop contente De vous avoir tourné cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Vraiment ça m'a fait du bien là Hein Et puis vous aussi Profitez-en pour faire du tri chez vous Sur ce On se retrouve très très prochainement Dans une autre vidéo Allez salut